Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors avant de débuter, je tiens à vous dire que j'ai créé un compte Instagram qui est relié à ma chaîne YouTube. Et donc c'est tout simplement tout attaché ValentinDeVillerYT. De toute manière, je vous mets le lien dans la description. Alors pour commencer, on va parler du rachat de l'OM, du potentiel rachat de l'Olympique de Marseille. Hier, la Twittosphère s'est enflammée en parlant du rachat de l'OM par Kingdom Holding Company, une société appartenant au prince saoudien Al-Walid Ben Talal Al-Saoul. Selon certains, l'annonce du rachat de l'OM pourrait intervenir après le Classico dimanche soir. Tout part d'une information donnée par le journaliste Thibaut Vézirian sur Twitter. Il a affirmé que le club allait être vendu. Dans la foulée, un des journalistes de Canal+, a confirmé l'information. C'est Mathias Manteghetti qui a donné plusieurs informations sur Twitter. La vente pourrait se faire à hauteur de 480 millions d'euros contre 600 millions d'euros espérés initialement par Franck McCourt. Apparemment, Luis Campos ferait partie du projet. Il serait sur les lieux à Marseille. Macron a également participé aux discussions via Jacques-Henri Hérault. Et une autre rumeur circule. L'achat et le changement de nom du stade Vélodrome. Le changement de nom du stade serait Vélodrome DP World. Mais ce n'est que des rumeurs pour le moment. A un jour du Classico Paris-Marseille et après les émeutes au sein de la commanderie. Et aussi après la démission de Villas-Boas dans la semaine. Les supporters de Marseille sont soulagés et heureux après avoir vu cette bombe lâchée sur Twitter. Mais cette information est à prendre avec des pincettes. Parce que bien évidemment, plusieurs événements ont suivi cette annonce. Et on a pu voir que ce n'était pas totalement fait ce rachat de l'Olympique de Marseille. Il y a eu beaucoup de démentis. A 17h, Thibaut Vézirian n'est même pas sur le plateau de l'équipe d'Estelle. Lui qui normalement est toujours présent dans cette émission. Et l'émission en elle-même ne parle même pas de la rumeur du rachat de l'Olympique de Marseille. Donc c'est assez étrange. Et pour rappel, Thibaut Vézirian avait déclaré après son annonce sur Twitter. Qu'il était l'un des seuls à enquêter dessus depuis longtemps. Mais que l'annonce du rachat se fera plus tard. Donc le rachat de l'OM est une réelle hypothèse. En attendant, Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. a démenti cette rumeur. Sur Europe 1, il a dit Pour la millième fois, le club n'est pas à vendre. Il dénonce une nouvelle fois une entreprise de déstabilisation du club à deux jours de la réception du PSG. Pour information, dans le football, c'est courant de voir des propriétaires démentir les rumeurs de rachat de leur club. Cela fait partie du processus d'achat des clubs de football. Margarita Louis-Dreyfus avait démenti la vente de l'OM en 2016. Ce qui n'a pas empêché le club d'être racheté trois semaines plus tard. Autre information balayée par un revers de la main. RMC a contacté l'Elysée. Et l'Elysée a démenti toute implication dans les négociations. Dans ses probables négociations. Pour rappel, en début de vidéo, je vous avais dit qu'un des journalistes avait mis en avant le fait que Macron avait participé aux négociations. Aux côtés de Jacques-Henri Hérault. Et donc ça a été démenti par l'Elysée. En dehors de ces rumeurs et de cette bombe lâchée par Thibaut Vézirian. Est-ce que Marseille sera racheté à la mi-saison, à la fin de saison, peu importe. Ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce que Marseille doit-il être racheté ? Après les déboires de ces dernières semaines, Marseille est en grande difficulté. On peut dire que l'incompétence de Jacques-Henri Hérault joue beaucoup. C'est une théorie du ruissellement qui a impacté le staff et les joueurs. A leur tour, ces derniers n'ont pas été non plus à la hauteur. A commencer par Payet qui avait demandé une revalorisation salariale alors qu'il ne la mérite certainement pas. Les résultats sportifs qui sont catastrophiques et les émeutes de certains supporters au sein de la commanderie. Tout ça ponctué par le départ de l'entraîneur Villas-Boas. On peut dire que l'OM a besoin de renouveau et en dehors du changement de propriétaire, l'OM a besoin d'un entraîneur parce que là il est orphelin d'entraîneur. Villas-Boas est parti. Un nouvel entraîneur, on a parlé de Sampaoli qui finit la saison avec son club le 26 février. Donc il n'y aura pas de changement immédiat. Je pense que ce n'est pas la bonne solution de prendre Sampaoli s'il faut attendre 3 semaines. Il faut un changement maintenant. C'est le prochain chantier du club. Trouver un entraîneur. L'autre question qu'on se pose c'est prendre un entraîneur sur un court terme jusqu'à la fin de la saison ou sur un long terme. Par exemple si le club est amené à être racheté à la fin de saison, l'entraîneur qui sera pris maintenant, est-ce qu'il sera légitime de continuer avec les nouveaux propriétaires ? C'est aussi une question qu'on se pose. Le rachat de l'OM pourrait donner au club de nouvelles possibilités et pourquoi pas imiter son homologue parisien. A noter qu'un rachat en fin de saison serait beaucoup plus cohérent qu'un rachat à la mi-saison. Et donc l'institution de l'Olympique de Marseille est complètement biaisée. Ça fait des années que les propriétaires de l'Olympique de Marseille désignent des dirigeants incompétents. Ces dernières années, le seul que je peux retenir en positif, c'est Pabdiouf. En tout cas sur les 20 dernières années, depuis c'est catastrophique. Et voilà, on a les conséquences de tout ça avec des joueurs irresponsables, en tout cas qui ne montrent pas l'exemple, des supporters qui ne montrent pas non plus l'exemple. Et donc un entraîneur qui arrive dans des conditions assez compliquées et qui n'a pas fait le taf tout simplement. Avec des conférences de presse lunaires, il essaie de ne pas rejeter la faute sur ses joueurs, de les protéger un maximum, mais ça n'a pas suffi. Et on a vu les conséquences de tout ça. Et ce que je peux lui reprocher, c'est aussi de mettre tout sur le dos d'un joueur, sur l'achat d'un joueur, Encham, qui est arrivé à Marseille lors du mercato hivernal. Il dit « moi je pars parce que je n'étais pas d'accord avec ce recrutement ». Le fait qu'il dise qu'il parte juste parce qu'il n'était pas d'accord avec un recrutement d'un joueur, je trouve ça, il y a peu de valeur derrière tout ça. Même si je respecte beaucoup le coach, là pour le coup, j'ai du mal à soutenir sur ce cas-là en tout cas. J'espère que j'ai été le plus clair possible dans cette vidéo parce que ce n'est pas facile d'être clair dans ce sujet. Il y a beaucoup de nuances à apporter, il y a beaucoup de rumeurs aussi, et donc on ne sait pas quoi mettre sur la table. En tout cas, dites-moi, la question que je peux vous poser c'est est-ce qu'un rachat de l'Olympique de Marseille est favorable pour le club ? Et donc avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram pour avoir toute l'actualité sportive auprès de vous. Vous avez des vidéos, des actualités, des déclarations, vous avez tous les sports possibles. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Insta, il y aura des concours aussi sur ce compte. Donc pour ne rien louper, n'oubliez pas d'aller vous abonner, le lien est dans la description. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501